Bonjour à tous et bienvenue au studio PaulFit. Aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur l'open V ou autrement nommé le chopper. C'est à dire on se met sur la barre et on ouvre les jambes en V. Donc pour comprendre si c'est un open V, pour le réussir, il faut déjà l'étudier, pas après pas, simuler au début au sol et ensuite debout, puis enfin on l'exécute et on le contrôle. Donc pour vous permettre de réussir cet open V, je vous propose 6 éléments à avoir en tête et je vais vous montrer pas après pas ces 6 éléments. Mais d'abord je vous montre la figure et ensuite je vais vous montrer la variation que j'utilise pour apprendre l'open V à mes étudiants. Je vous montre. Voici donc notre fameux open V. Et voici la variation que je propose pour apprendre l'open V, c'est à dire envoyer une jambe sur la pôle. Comme ceci. Tout d'abord, le premier élément à comprendre c'est l'intention et l'impulsion de la jambe externe. C'est elle qui va vous envoyer très loin et très haut sur la pôle. Vous devez y mettre de l'intention d'arriver à tout prix sur le point que vous êtes fixé du regard. Je vais vous montrer ceci avec l'exercice en variation. Tout d'abord, que vous sachiez un élément de base de l'open V, en tout cas de ce grip là, sachez que la partie interne de la pôle, la main interne, se situe sur la partie basse du visage. Quant à la partie externe, elle va se mettre au-dessus de la main. Attention, on ne met pas les mains l'une sur l'autre. On sépare bien les mains. Je me place toujours en pointe et je vais donner l'intention à ma jambe externe d'atteindre le point que je vais fixer des yeux. Je ne lâche pas de regard et je veux à tout prix que ma jambe parvienne en haut. Il faut donc travailler le lancer de cette jambe. Je vous propose tout simplement de vous mettre dans cette position et de lancer votre jambe le plus possible, le plus fort possible. Vous aurez besoin d'étudier cette force pour qu'elle puisse vous emmener très haut sur la barre. Ça, c'est un premier point très important si vous voulez éviter de gaspiller votre énergie dans des sauts qui ne vous emmèneront nulle part. Ensuite, dans ce mouvement, on se hisse, on pousse sur ses épaules. On ne fait pas qu'envoyer la jambe. On exerce également une pression dans les épaules pour aider la rotation du corps. Donc, pensez bien à solliciter vos épaules. Également, on a besoin de l'impulsion des hanches et donc du travail des abdos. C'est pour ça d'ailleurs que je vous fais des vidéos sur les abdos pour les renforcer. C'est extrêmement important pour garder les hanches bien hautes. Je vous montre. Pour me permettre d'arriver bien en haut, il faut que je donne une impulsion depuis les abdos et la hanche. Sinon, la plupart des débutants font cette erreur-là. Ils lancent la jambe et d'après beaucoup, est-ce qu'ils vont atterrir sur la main externe, comme ceci. Regardez. Beaucoup arrivent ici et peinent ensuite à monter. C'est un gaz bien d'énergie conséquent. Ce qu'il faut, c'est non seulement donner une impulsion depuis les hanches. Je vais vous montrer comment on fait au sol pour travailler cela. Mais en plus de ça, c'est orienter votre regard le plus haut possible pour aller chercher le plus loin possible. Ensuite, pour les bras, que se passe-t-il ? Pour les bras, on arrive de plier à déplier. Mais également, la tête va partir en arrière. Car si vous la laissez droite devant vous, peut-être que le bas du corps va se projeter en arrière. Mais vous, vous resterez droite. Je vous montre. Déjà, commençons par observer les bras. De plier, j'arrive à tendu. Ne retenez pas votre corps comme ceci. Il faut déplier les bras. Ensuite, il faut envoyer la tête. Si je ne vois pas la tête, si je veux la garder droite devant moi, voici ce qu'il se passe. Je lutte avec moi-même pour faire ma rotation qui ne se passera jamais. Il faut que ma tête emmène mon corps dans le mouvement pour me permettre ma rotation. Donc, important, emmener la tête. Au départ, ça fait peur. J'ai eu peur également. Mais je vais vous donner des petites astuces pour travailler cette peur-là. Ensuite, bien sûr, pour rester dans la position de l'open B, il faut conserver ses hanches bien hautes et bien droites, ce qui fait appel aux abdos. Donc, je vous conseille de vous coller à la peau. Je vous montre. Pour garder vos hanches bien hautes en direction du plafond, ma jambe interne, ici, est collée à la peau. Alors, laissez-moi vous montrer, ici, en interne, j'ai la hanche collée à la peau, ce qui me permet de garder la position droite. Si je suis trop loin de la peau, automatiquement, avec la gravité, mon corps redescend. Si je suis là, je lâche. Mais si je reste collée à la peau, je conserve mon équilibre. Ensuite, le dernier élément à retenir, c'est de maîtriser votre équilibre avec les jambes. Les jambes forment un balancier. C'est votre moyen de garder votre équilibre et de conserver votre pleine vie et surtout, ne peut pas tomber au sol par manque d'équilibre dans les hanches. Donc, on se sert de ces jambes pour les mettre en balancier. Alors, les jambes, non seulement il faut les tendre et être en pointe, mais il faut également les placer le plus bas possible. Car plus vous voulez mettre les hautes, et plus c'est difficile. Je vous montre. Je les mets bien bas et je les ouvre. Elles me servent de balancier pour conserver mon équilibre. Et je les descends le plus bas possible. Ici, je garde mon équilibre dans l'OMB sans presque faire d'effort. Gardez donc ces six éléments en tête lorsque vous étudierez votre OpenV au sol et également debout. Maintenant, passons à la pratique de l'apprentissage de tous ces éléments. D'abord, on va travailler l'OpenV dans sa variation et l'OpenV au sol. Je vous montre. Je vais donc venir à côté de la peau comme si j'étais debout. Et je vais venir ouvrir les jambes de l'OpenV. Comme ceci. Essayez d'avoir un miroir à côté de vous pour vous rendre compte si vos hanches sont droites. Vous revenez et vous vous soulevez. Essayez d'apporter du dynamisme durant votre séance pour faire bien travailler les abdos. Ensuite, on va travailler la variation qui va faire travailler le lever des hanches. Je vous montre. Ce que l'on veut, c'est emmener son pied, l'angle du talon, le plus haut possible sur la peau. Si on est ici, vous êtes sûrs que debout, vous arriverez la jambe sur la main. Et c'est ce qu'on veut l'idée à tout prix. On veut arriver proprement sur la peau. Voici ce que je vous propose. Donnez une impulsion depuis les hanches pour aller plus haut. Je lève les jambes et je donne une impulsion. Ainsi, je mets le plus haut possible. Donc, on répète deux exercices. Là. Et ensuite, la jambe. C'est très pratique de travailler ceci du sol, puisque vous ne risquez rien. Vous pouvez travailler vos abdos et vous comprenez ce qu'il se passe. Maintenant, on va le faire debout. Debout, on va commencer par l'exercice en variation. Et je vais vous montrer exactement comment passer de cette variation à l'open-due. Donc, je me place sur la peau et je vais envoyer avec beaucoup de détermination ma jambe tout en haut de la peau. J'essuie. Maintenant, la jambe tendue à l'arrière, je vais l'amener contre la peau, comme je vous l'ai dit, le plus proche de la peau. Et je vais l'ouvrir le plus bas possible. Cette jambe sur la peau, je vais l'amener à mon visage. Ensuite, pour celles qui ont construit leur force, il n'y aura plus trop de problèmes pour entrer dans l'open-due. Prenez juste garde à conserver vos hanches bien en hauteur pour ne pas retomber. Et pour ne pas retomber, on envoie immédiatement les jambes en arrière, le plus bas possible. Ensuite, pour ceux et celles qui ont le plus de difficultés à mettre la tête en arrière, qui n'ont pas encore de force pour monter, j'ai une solution pour vous. Utilisez une chaise. Non, ce n'est pas d'être riche. C'est pour vous aider à être dans cette position et à vous y habituer. On n'est pas la chaise trop près, parce qu'on peut se reconnaître en retomber. Pour ceux qui ne maîtrisent pas la descente. On met une jambe, la jambe interne, sur la chaise. Et tout simplement, on vient poser le pied sur la peau. Et là, on s'entraîne à être la tête en bas, les jambes ouvertes. On travaille son équilibre. On travaille ses jambes tendues, ouvertes. Et on reste comme ça. Là, vous avez de quoi faire. Écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me faire partager vos impressions, vos commentaires. Et retrouvez-moi sur YouTube pour plus de vidéos. A bientôt et bonne chance.